Bonjour et bienvenue à Octogone 2022, Octogone 2022 qui marque un événement pour Atmosphérique. Alors, quel est l'événement et qu'est-ce qu'Atmosphérique ? Alors c'est une société que Bertrand et moi-même avons co-fondée, donc on est des amis de longue date, ça fait 35 ans qu'on se connaît, ça fait 35 ans qu'on pratique le jeu de rôle. La démarche derrière Atmosphérique a été un petit peu différente des boutiques qui vendent de l'accessoire pour jeu de rôle, tout simplement parce que moi je joue relativement peu, je suis plutôt maître de jeu, et en l'occurrence j'ai équipé une pièce chez moi avec les systèmes son, avec le vidéoprojecteur, la machine à fumer, les éclairages LED, etc. La table qui fait rêver tout le monde quoi ? Un peu, j'espère, et d'ailleurs tout le monde est bienvenu, de manière récurrente j'ai des joueurs nouveaux à ma table, parce que justement je ne souhaite pas avoir des habitudes, mais avoir de la nouveauté. Et en l'occurrence, le constat ça a été qu'il n'y a pas de boutique qui propose d'équiper véritablement sa table de jeu de rôle, ou sa salle de jeu de rôle, de la façon qu'il soit la plus immersive possible. Donc on vend en effet d'aider des choses comme ça, mais on vend aussi des luminaires, des systèmes Bluetooth, on va bientôt avoir une machine à fumer, un vidéoprojecteur, etc. A la fois sur notre boutique en ligne, et puis bien évidemment lors de conventions. Et aujourd'hui, c'est un gros événement parce que la boutique en ligne est disponible uniquement depuis 3-4 jours, et ma foi c'est notre première convention. Donc voilà, c'est un travail entre potes, un peu la réalisation d'un rêve, parce que c'est fantastique de pouvoir bosser dans un univers qu'on aime, et une façon aussi de prolonger notre passion. Alors là, on peut le voir un petit peu sur le stand, il y a effectivement, tu l'as cité l'idée, les luminaires, mais il y a aussi, du coup, je vois le crâne par exemple, la lampe, tu parles effectivement d'atmosphère, atmosphérique, je pense que ça vient de là. Des petits conseils justement, alors j'ai pas forcément une salle on va dire pour jeu, quelles petites choses je peux rapidement mettre en place pour une petite plus-value ? Des choses qui vont être relativement simples, ça va passer par déjà, ce qu'on peut tous avoir maintenant relativement facilement, c'est une ambiance sonore, pour ça on peut s'équiper du système sonore de son choix, ou aussi avoir des accessoires qui sont carrément plus immersifs comme ceux qu'on peut proposer nous, voilà, mais du son, de la lumière, éviter je pense à mon sens de jouer dans une ambiance type convention comme ça, avec des lumières très vives, parce que c'est pas du tout immersif, mais bon, on est tous passés par là. L'immersion pour nous, ça a toujours passé de toute façon par le son, la lumière, et puis des joueurs à l'écoute, et un MJ, enfin il faut essayer de commencer sa partie en étant relativement vite immergé, dans l'atmosphère qu'on souhaite restituer, et nous pour ça, les produits qu'on propose servent évidemment à ça, ça peut passer par un simple éclairage, et puis on peut bien sûr pousser le souci du détail un peu plus loin, mais ça, chacun de faire comme il l'entend, le jeu de rôle ça doit rester quand même libre, et puis on doit pouvoir se faire plaisir, mais au fur et à mesure on peut effectivement s'installer, s'équiper de mieux en mieux, et avoir quelque chose de très immersif. Nous, sur notre site, on fonctionne par thème, c'est-à-dire qu'on a évité de vendre par exemple uniquement une section qui ne serait que des luminaires, ou autre, on fonctionne par les trois grands univers, on va dire classiques chez les joueurs, le Medfan, Heroic Fantasy, une partie horreur contemporaine, voilà, avec les jeux qu'on connaît tous, puis une partie plus SF, et on essaye d'apporter, d'aller au bout du principe en fait, de notre concept, c'est-à-dire pour chacun de ces environnements, de proposer à la fois des éclairages, du son, des dés, des accessoires, qui vont permettre tout ça, puis après chacun est libre de faire comme il veut. Des tapisseries, des choses comme ça, quoi. Ça va jusqu'à ça, quoi. Il faut aller sur notre site pour voir certains produits qui, comme ça, peuvent paraître d'apparence un petit peu, soit amusantes ou autres, pour comprendre que mis en situation, mis en valeur par un ensemble de choses, on arrive à des résultats vraiment très sympas. Il y a une idée aussi qui est importante, c'est de ne pas proposer obligatoirement du lourd. C'est-à-dire qu'on ne pas proposer une table de jeu indémontable, qui coûte 3 000 euros et qui pèse 2 tonnes. L'idée, parce qu'il y a quand même une tendance qui est le nomadisme aussi dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on est un petit groupe de jeu, la première fois on va jouer chez l'un, la deuxième chez l'autre, en fonction des disponibilités, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une famille, il y a ceci, il y a cela. Donc l'intérêt aussi pour le MJ, c'est que dans un petit sac, il puisse mettre, par exemple, il fait du main fan, il va avoir une nappe qui est imitation bois, il va avoir trois bougies qui sont des bougies LED, il va avoir un petit accessoire qui est une statuette de dragon, un petit écran qui va bien, un phare LED qui pèse trois fois rien, mais qui donne une ambiance de lumière qui est absolument exceptionnelle. Et voilà, il peut trimballer ça très très aisément, et même dans un milieu associatif, s'il a une pièce qui est appropriée, en l'espace d'un quart d'heure, pap, pap, il peut te monter une petite ambiance, où quand les joueurs rentrent, waouh, le mec il a fait vraiment un effort. Donc ça aussi c'est important, je pense qu'on ne va pas s'orienter vers du lourd, ou en tout cas pas au démarrage, mais plutôt vers un peu la solution de facilité. Parce que les gens aussi n'ont pas obligatoirement énormément de temps, donc c'est important qu'ils puissent monter une immersion assez rapidement. Alors on aurait sûrement un petit peu comme ça envie de se dire, ouais mais c'est onéreux ? Quelle réponse vous apportez à ça ? Est-ce que c'est réellement onéreux ? Alors ça peut être très onéreux, ça peut être très onéreux, après c'est en effet une question de budget. On le sait maintenant, le jeu de rôle aussi n'est pas obligatoirement une passion qui est peu coûteuse, je veux dire le moindre bouquin ça va être 50-55 euros. On sait que les collectionneurs, ils aiment bien se faire plaisir aussi en ayant une gamme complète, là on va monter très rapidement à plusieurs centaines d'euros. Il est clair qu'on s'adresse de toute façon à des passionnés, je ne pense pas qu'on ait vocation à être les moins chers des moins chers, je pense qu'on a vocation à trouver le juste prix par rapport à des produits qui peuvent véritablement correspondre à une attente. On va essayer aussi, c'était prématuré puisque la société démarre, mais de construire des kits qui puissent répondre à la fois économiquement et en termes de mise en scène aux besoins d'AMJ dans un univers donné. Et il est évident que le paramètre prix est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. C'est sûr. Merci beaucoup, je ne sais pas si vous aviez un petit mot. Alors on va mettre, on voit un petit peu sur le t-shirt, c'est atmosphérique.eu. On a une vocation qui est européenne, on souhaite au démarrage bien évidemment commencer aisément sur le marché français, mais l'idée ça va être de tenter de s'étendre avec peut-être dès l'an prochain, si les résultats le permettent, ainsi qu'ils soient en langue anglaise. Et puis on a des touches déjà depuis deux jours avec la Suisse, avec la Belgique, donc il y a certainement des choses à faire. Voilà, donc vous retrouverez tous les éléments médiéval fantastique, horrifique et science-fiction, donc c'est sur atmosphérique.eu. Sur Facebook et sur Instagram bien sûr. Bah voilà, vous avez tous les éléments et puis nous on va profiter un petit peu du décorum que vous avez pu mettre en place pour Octogone. Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada